Vous nous suivez à Matonguay, nous sommes là dans la commune des Calamou. Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Commémoration, c'est mardi 4 janvier 2022 du martyr de l'indépendance, 72 ans après les émettes ayant éclaté à l'impol ville ancienne appellation de la capitale Kinshasa en 1950. La journée est chômée et payée aucune manifestation officielle n'est prévue à Kinshasa, mais également à travers la République à cause de la pandémie de Covid-19. La République démocratique du Congo sénèvre ce mardi le martyr de son indépendance obtenu en 1960 du royaume de Belgique après 50 ans de colonisation. La journée est chômée et payée dans les pays, mais aucune manifestation officielle n'est prévue à cause de la pandémie de Covid-19. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959, jour où des émettes ont éclaté à l'impol ville ancienne appellation de la capitale Kinshasa en pleine colonisation belge. Ces jours avaient marqué les débuts de grandes révendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la République démocratique du Congo les 30 juin 1960 après une répression sanglante. C'était un dimanche 4 janvier 1959. Un cocktail de vénements va dégénérer en émeute l'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation de la BACO, parti de Joseph Kassavobo qui deviendra premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. C'est-ci avait été réjoint par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe de football Vita Club sortant du grand stade Roi-Baudouin proche où leur équipe venait de perdre son match contre l'équipe Mikado soutenue par les colons. Ainsi, la répression du rassemblement politique était régulière à cette époque. La force publique qui intervient réprime dans les sang ces manifestations de colère aux allures d'une véritable insurrection populaire. Du 4 au 7 janvier, quatre jours durant, l'Empolville, capitale de moins de 500 000 habitants à l'époque, et les théâtres d'actes de violence contre les Européens, leurs commerces, magasins et résidences sont saccagés et pillés. Les symboles de l'état colonial sont détruits. L'administration a été affolée quand elle l'a vue le lendemain. Le nombre de morts, les sources officielles font état de 49 personnes tuées pendant que d'autres sources, notamment de la BACO à Lyon, les pas-Congo, affirment que l'action répressive aurait fait des centaines de morts. Kassavoubou, président de la BACO, est arrêté le 12 janvier 1959. Il sera libéré le 14 mars. Ses émeutes avaient donné lieu à une salve de revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Joseph Kassavoubou devient président de la République et Patrice Emerilou Mumba, premier ministre. Mumba sera assassiné le 17 janvier 1961 par le service de l'ancienne métropole Révancha. En 1965, Joseph Mobutu fera son coup d'état, installera pour 30 ans une dictature. ...de martyr de l'indépendance, maître Jonathan Angouili, l'un des initiataires du mouvement pour la mort du Congo, s'interroge de l'héritage laissé par le père de l'indépendance car, dit-il, la question de l'indépendance demeure toujours une problématique. Il a été interrogé par Dadiou Koussaka. Les Congolais commémorent, c'est lundi 4 janvier 2022, soixante-dix ans après le martyr de l'indépendance, qu'avons-nous fait de l'héritage laissé par le père de l'indépendance, s'interroge Jonathan Angouili, l'un des initiataires du mouvement pour l'amour du Congo, PAC, qui estime par ailleurs que la question de l'indépendance du Congo demeure jusqu'à ce jour une problématique. Je vais voir que pour nous une journée des réflexions, des introspections, il va venir une remise en cause, que nous puissions, nous, Congolais, nous poser la question des cas d'enfaits, des héritages du combat mené par le père. Là, je vois ce déclenchement, cette impulsion donnée par l'Avaco et même les éliminaires de l'Avaco en 1960. Aujourd'hui, nous les saperçois que notre père en humilité, et c'est pourquoi l'humilité nous a été accordée, nous n'avons pas été en mesure de le préserver. 62 ans après, nous sommes, nous, Congolais, incapables de nous affirmer tant sur le plan international que sur le plan national. 61, 62 ans après, nous sommes, nous, Congolais, incapables d'avoir ou de garantir un moyen de faire tout le monde. Pourtant, nous avons un sol, un sol riche. 62 ans après, aujourd'hui, nous sommes un pays à découvert où les états voisins, même les états prédateurs, peuvent enlever comme l'humilité et la ressentir. Donc, aujourd'hui, nous pensons que 62 ans après, la question de la différence du combat demeure une problématique. Parce que 62 ans après, nos minerais sont exploités et même indivisés au bénéfice de ces bénigérants qui, du reste, nous ont quittés, nous ont prétendu pas quittés à 62 ans. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les Congolais de méditer, et c'est dire qu'il est temps que tout s'arrête, tout s'arrête, pas pour que le gouvernement s'arrête, la procureure qui est passionnée, dans laquelle nous sommes posés, plus en temps, et que nous serons effectivement et réellement l'équipe de notre souveraineté au profit et au bénéfice du Congrès. De son côté, l'analyste politique Cédric Cabé se félicite du courage et de l'héroïsme de peur de l'indépendance. Suivez. Vraiment, la maison attirée pour les matières de l'indépendance, c'est ce courage, c'est cet héroïsme de ces gens qui se sont levés, qui se sont battus, qui ont dit non, afin que la République démocratique, le Congo, soit enfin un État libre, un État indépendant. Et c'est ce courage-là, c'est cet héroïsme-là, que nous pouvons rétenir. En fait, c'est la plus grande difficulté que nous avons avec notre pays, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas la pérennisation de cette lutte-là, parce que pour pérenniser cette lutte, il faut être dans l'esprit de ceux-là qui ont commencé cette lutte. Cet esprit-là, cela veut dire qu'ils doivent avoir cet amour-là du pays, accepter de mourir pour le pays, se donner pour le pays. Mais malheureusement, ce qui est étrange, c'est qu'on n'arrive pas à pérenniser, puisqu'il y a l'égoïsme, l'intérêt personnel, individuel, qui est en train de corriger, qui est en train de demeurer dans le cœur de Congo. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas avoir le même esprit avec cela, parce qu'ici, c'était hier, c'était l'intérêt de la nation, et aujourd'hui, ce sont les intérêts égoïstes et les intérêts personnels de Jean, afin que lui puisse se retrouver, ainsi que sa famille, et c'est ça ce qui tue aujourd'hui, et qui fait à ce qu'on n'a pas à pérenniser cet esprit-là. Tout à fait, autre chose à présent, dévoilement de la pierre tombale du sénateur honoraire Massoudi Kalembo-Bim Massoudi, défunt Marie Delavis, Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaiba-Massoudi, Jean-Pierre Benda Agumbo, président national du mouvement de libération du Congo, a honoré la famille de sa présence. Suivez. Le 2 janvier 2021, le 2 janvier 2022, une année déjà, jour pour jour, que le feu sénateur Massoudi Kalembo, époux de la VPMF Bazaiba, a quitté cette terre de Zom. A l'occasion de cet anniversaire, une grande cérémonie de la pose de la pierre tombale a été organisée le week-end dernier à la concession familiale dans la commune de Maloukou, précisément à Kinga Kati. L'on peut noter la présence du président national du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Benda, accompagné de son épouse, ainsi que d'autres au cadre du parti, des militants à misé connaissance. Je me prononce ici au nom de mon jeune frère Glody Massoudi qui se trouve actuellement aux Etats-Unis d'Amérique et à mon nom personnel. Nous sommes réunis en ces lieux pour rendre grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, lui qui tient l'acte et le mouvement principe de toute vie, et en même temps pour implorer sa miséricorde en faveur de l'âme de notre très cher papa, Docteur Massoudi Kaloumboubine Massoudi, qui a été pour certains mari, oncle, frère, grand-père, cousin et pour d'autres amis, collègues, mais avant tout un père exceptionnel, qui cependant pourrait exprimer ses justes douleurs, qui pourraient raconter ses plaintes. Non, frères et sœurs, le prophète Jérémie lui-même, qui seul semble être capable d'égaler les lamentations aux calamités. De temps fort en marquant... Un reportage de Doudou Montieri Hamilton, Vital Caméré, président national de l'UNC, a quitté Kinshasa, c'est mardi 4 janvier 2022, à destination des États-Unis d'Amérique, pour raison des santé. Nadine Chochigoumbo, commentaire et image. Le président de l'UNC, et ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, a quitté Kinshasa lundi, à bord d'un avion médicalisé, pour des soins appropriés à l'étranger. Bénéficiaire de la liberté provisoire, il y a quelques jours, Caméré a pris son vol à partir de 17h, en transitant par la ville de N'Djaména, avant de se rendre aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que la cour de cassation avait le 6 décembre 2021 libéré provisoirement sous caution Vital Caméré, une décision motivée par le tableau médical très critique du concerné. Parlons de la tournée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tullembeau, dans l'espace Grand Kassai, maître Zoro Badel Moulang, président national du Mouvement pour la Libération des Consciences Amelko, cet homme s'est-il qualifié de la pré-campagne présidentielle, cette tournée du chef de l'État. Dans le cadre de sa tournée de l'espace Grand Kassai, Félix Tshisekedi est attendu ce mardi 4 janvier dans la province de Sankoro, c'est après son passage en Bougimai, Kananga et Chikapa, et des réactions, maître Zoro Badel Moulang, président du Mouvement pour la Libération des Consciences Amelko, cet homme s'est-il qualifié de la pré-campagne présidentielle lancée par le chef de l'État, à travers cette tournée, et parle déjà d'une fraude. J'ai eu comme l'impression qu'en fait, il anticipe l'organisation de la campagne électorale, la campagne présidentielle, parce que lorsqu'il commence à demander au peuple de savoir qu'il faut le voter, parce que, comme il disait, tu le vas à Macha-Momen, c'est une fraude, et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que la fraude vient d'abord du chef de l'État, même les autres qui n'étaient pas des balbats, c'est-à-dire le membre de la tribune du juda, supposé craignant d'eux, ne se sont pas comportés de la sorte. Donc, simplement, nous demandons au chef de l'État qu'il puisse s'arrêter avec cette pratique, s'il fait la campagne des prospections, s'il fait plutôt le tournée des prospections, pour qu'il est en train de vouloir connaître le Congo profond, mais qu'il puisse s'arrêter avec la campagne présidentielle, parce que nous savons tous, à part lesquels, j'ai dit que c'est un langage tribal, à lesquels que nous ne veulent pas accepter, les bilans sont notamment négatifs, négatifs sur tous les plans. Vous savez, avant la fraude de la majorité parlementaire, et quand il arrache cette majorité frauduleusement, j'ai dit ici que j'ai eu une vision. Le gouvernement qui sortira, j'ai vu tout le monde et les chefs de l'État habillés en panne. Et aujourd'hui, je crois que cette vision s'est matérialisée. On n'a même pas, s'il doit encore continuer, s'il avait le droit de dire, non, j'ai échoué, je peux démissionner, vraiment, on l'applaudirait, pour qu'on puisse organiser une transition politique, révoir un peu l'ordre, le nouvel ordre politique. Les tors sont en brille au sein du parti politique ignoble et fédéraliste du Congo, INAFEC, du défunt Baba Wa Akatana. Ce secrétaire général, maître Moukalai Bikuranguila, Jean Lama, donnez dans une correspondance des décisions de restructuration et des nominations prises par le premier vice-président et président ad utérim de l'INAFEC. Moukalai Bikuranguila, Jean Lama, secrétaire général de l'Union nationale et fédéraliste du Congo, INAFEC, s'insurge contre la décision du premier vice-président et président national AI de l'INAFEC, nommant un superviseur des activités politiques au sein du parti cher de Faba Baba Wa Akatana. Tout en rappelant les statuts de l'INAFEC, à ses articles 27, 29 et 31, son secrétaire général, maître Moukalai Bikuranguila, Jean Lama, invite le premier vice-président et président national AI à retirer sa décision portant nomination d'un superviseur des activités politiques de l'INAFEC dans la province du Tandranika. En plus, l'article 27 de même statut ajoute le comité politique national norme et fixe le nombre des secrétaires exécutifs nationaux et leurs adjoints et détermine leurs attributions sous proposition du directoire national. Malheureusement, dans les cas sous-examen, vous avez violé vos attributions statutaires du parti, spécialement en son article 31, en procédant à une nomination unilatérale sans préalablement avoir l'avis favorable du comité politique national du directoire national et les contrés sans obligatoire du secrétaire général national du parti. Il est important de souligner avec force qu'après le décès du président national, le patriarche honorable Antoine Gabriel Kunguakumwanza, part de nos statuts et règlements d'ordre intérieur, le secrétaire général préfère constater la vacance au poste du président national par un procès verbal, ceci afin de faire procéder à la désignation et à l'investiture d'un président national intérimaire et dont la responsabilité, le choix de transmettre le procès verbal. Or, à ces jours, ces procédures n'ayant pas encore été engagées à cause de quelques malattendus internes, vous ne pouvez pas prendre des décisions ou des restructurations, moins encore celles des nominations qui engageraient expressément l'UNAFEC. En sus, nous estimons qu'il est de votre mission, en votre qualité du président intérimaire, de militer à tout prix à la convocation de la convention congrès dans un délai raisonnable en vue de faire élire et installer les nouveaux dirigeants du parti, chose qui honorerait positivement la mémoire du feu patriarche l'honorable Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanda qui, du reste, est le souhait de tout le monde. Dans un autre registre, alors que la rentrée académique est prévue, c'est mercredi 5 janvier 2022, l'association des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo Rapuco déclenche à partir de ce même mercredi un mouvement d'une grève sèche pour une durée de 21 jours. Ceci, disent-ils, face à leurs conditions des vies et des travails à maintenir dans une précarité. Autres détails dans ces petits commentaires. C'est après évaluation de l'état d'avancement des démarches entreprises auprès des instances de la républicabilité en vue de l'amélioration des conditions de vie et des travails des professeurs que le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a pris cette décision. Celle d'élever les mesures de suspension des grèves dans tous les établissements et débuter à partir de ce mercredi 5 janvier 2021 à 7h30 minutes une grève générale et sèche pour une durée de 21 jours renouvelables après évaluation. En effet, ces professeurs d'universités et instituts supérieurs constatent avec amertume la mauvaise soit manifeste du gouvernement de la République qui continue à les maintenir dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil. Acquisés notamment dans le BG des contrats sont respectés la procédure la surfacturation de quelques services Didier Chiyou au représentant du président de la République au jeu de la francophonie a été démis de ses fonctions on a dit José de Togo pour ses papiers. L'organisation du 9e jeu de la francophonie de plus en plus hypothétique face au cas de malversation enregistrée dans la contractualisation avec certaines entreprises chargées de construire les sites sauver ces jeux s'avère une priorité ainsi acquisée notamment d'engager des contrats sans respecter la procédure la surfacturation de quelques services le haut représentant du président de la République au jeu de la francophonie Didier Chiyou a été démis de ses fonctions ainsi une structure plus classique a été mise en place complètement terminée mesdames et messieurs cette édition du journal merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur Canal Congo la télévision au revoir